Salut tout le monde, épisode 132 avec Coco Béliveau! Et cet épisode est commandité par Pro Cafétieur! Pro Cafétieur, c'est... Non, Pro Cafétieur, c'est pas la première fois qu'une commandite, c'est une compagne québécoise qui offre des produits de café, des cafétieurs, des machines. Des machines à café, la réparation de machines à café, du café, toutes les accessoires en ligne du café, et tout ça à Varennes et en ligne. Oui! Vous avez fait aller sur Internet, sur leur site Internet, juste là, qu'on voit à l'écran, à moins que vous soyez en audio. Pro Cafétieur.ca Et toute la livraison se fait en 24h au Québec, partout, fait que c'est une petite compagnie, ben petite, une bonne compagnie québécoise. Super service, ils sont vraiment, vraiment cool. Oui, fans du Gung Show. Ma machine, je l'ai eue là-bas. C'est vrai, pis faites du bon café. Tu bois trop de café. 12 aujourd'hui? 9. Ah, cool. Bon épisode! Pour vous juger, ces humoristes-là, on a tout le temps deux artistes invités qui viennent les juger avec nous autres. Et là, c'est quelqu'un qui revient pour la deuxième fois, elle avait été cœurante la première fois, mais dans les cieux, un tonneur d'applaudissements pour Coco Bellymo! Yeah! Coco Lito! Comment tu vas, Coco? Allô, ça va bien? T'as-tu hâte? J'ai... Oui! Oui! T'as pas mal sûr! J'adore, j'adore écouter, regarder, découvrir. J'ai hâte, je suis nerveuse un peu, j'avoue. T'as-tu des conseils à donner pour les jeunes humoristes en arrière? Ah, soyez bons et talentueux, travaillez fort. J'espère que vous avez travaillé. C'est plus pour le passé. J'espère que vous avez travaillé fort. Oui. C'est juste 180 secondes, hein, c'est pas long. S'ils se rendent. S'ils se rendent. S'ils se rendent. J'avoue que j'y avais pas pensé comme ça. Mais les 180 secondes, il y a des fois qu'on les sent chacune. Mais c'est ça qui me stresse. Moi, j'absorbe l'énergie des autres, c'est ésotérique un peu. Quand on dit que le temps est relatif, c'est là qu'on le vit, c'est au gun show. Il y a du monde, ça passe vite, puis d'autres, ça passe pas. C'est tellement mauvais, trois minutes. Mais heureusement, on a un gun pour les arrêter quand c'est mauvais. Tape sur le gun. Avec ça, si tu veux. Un marteau. Ah, ben non, pas vraiment. OK, je vais frapper sur le gun du rassauré. Ça va pas assez fort. Bon, ça vous tente-tu de commencer ce show-là? On a-tu un public qui a de l'énergie? Parfait. Soyez cool avec les humoristes, soyez faillés, riez fort. Anto, je t'ai à se présenter la première personne. Yes, faites un maximum de bruit pour Nick Banks! Salut les Blancs. Il faut adresser la manière. Il faut que j'adresse ça. Je vois que je suis le seul noir ici, donc je me sens comme si je suis en train de me faire vendre comme un esclave. So, j'apprécie ça. Mon nom est Nick Banks. Je suis un comédien. Normalement, je peux en forme en anglais, « Bon, je vais faire de l'argent », soyez que j'ai commencé en français. J'ai une copine et elle est vraie. Ce n'est pas un AI. Moi et ma copine, on a une bonne relation. Je viens d'un pays du tiers-monde, Haïti. Et elle, elle vient d'un pays du tiers-monde, Laval. OK, vous êtes allés là-bas aussi. On se rencontrait sur un site de rencontre. Je vais vous le donner, c'est UberEat. C'était l'amour à la première bouchée. Quand je l'ai vue, je suis comme, « Non, tu viens avec la nourriture. Tu ne déposes pas ça, tu rentres avec moi. » J'essaie de perdre du poids, mais ça ne fonctionne pas. J'ai engagé un coach, puis il m'a renvoyé. Je suis comme, « Yo, I'm your boss. Comment est-ce qu'il se passe ? » Il me donne des mauvais exemples. Mon coach m'a dit, « Si je veux perdre du poids, il faut que je m'entraîne tout nu devant un miroir. » So là, je suis banni de Walmart. Apparemment, le client n'est pas satisfait. Voilà un deuxième conseil qu'il m'a donné. Il m'a dit, « Si je perds du poids aussi, il faut que je devienne végétarien. » Est-ce que vous avez déjà goûté un Beyond Meat Burger ? Exactement. C'est ça. Yo, j'ai grillé l'affaire. L'affaire sentait comme la mort, la sueur, et elle est en bas à bras de ma mère. Et ma mère est morte. C'est dégueulasse, mon gars. C'est tellement dégueulasse que j'ai envoyé ça à mon chien. Mon chien me l'a envoyé dans mon visage. Il m'a dit, « Je ne vais pas manger ça. Tu es fou, toi ? » Comme je dis, je suis haïtien. Mon nom, en réalité, ce n'est pas Nick Banks. Comme si vous n'avez pas eu des collègues haïtiens, mon nom, c'est Lucner Nicolas Vattil, Jean-Baptiste IIIe du nom. Exactement. Mes parents ont détruit trois générations avec ce nom-là. J'ai un cousin à moi, il s'appelle Point du jour Samuel. Point du jour, c'est son prénom. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe par la tête ? Il devrait avoir comme un employé dans l'hôpital qui réquilie les noms. Quoi ? Tu es Mexicain, tu veux l'appeler Fabuloso ? Non. Va-t'en, dégage. Non, non, non. J'adore ça être ici. J'adore le Québec. Le Québec, c'est un état d'opportunité. J'adore être ici. Comme je suis haïtien, mon père, en Haïti, était un docteur. Il est venu ici. Puis il travaille en ce moment pour l'un des plus gros hôpitaux au Québec, le CHUM. Pas d'applaudissements pour ça ? Je suis tellement fier de lui, man. Son taxi est parqué à l'urgence. Si vous le cherchez, dites-lui que Nicolas vous envoie. Moi, ma copine, des fois, on essaie d'alimenter notre relation sexuelle. Des fois, ça ne marche pas. Elle veut faire du role-play. Puis elle est terrible. La semaine passée, elle m'a dit comme ça. Je veux que tu me fasses mal au lit. J'ai fait ça. J'ai sauté sur le lit. Quand tu sors avec un gros, nos positions sont différentes. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes petites. Nous, nos positions sont différentes. Vous, les gens, mec, vous avez vos positions, par exemple, 69. Nous, on appelle vos positions 138. Vous appelez vos positions missionnaires. Nous, c'est une mission. Merci. Mon nom, c'est Mick Bench. C'est réussi. Mick Bench. Salut. Salut, salut. Good job, man. Merci, merci beaucoup. Tu peux prendre le mic, le rapprocher. OK. Oui, good job. Je ne te connaissais pas du tout. Ça paraît que tu as du métier. Je suis en forme depuis 7 ans en anglais. Je suis partout dans la scène en anglais. Mais je veux faire de l'argent, ça. Yeah. À quel point c'est terrible en anglais, mettons? Ben, yo, bro, il n'y a pas d'argent. C'est juste qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand tu fais 7 ans, tu joues-tu, mettons, 3-4 fois par semaine? Je joue environ 4-5 fois par semaine. Puis je veux faire 40 dollars en une semaine. Oh, shit. Ben, non, c'est pas vrai. Juste que ce n'est pas à payer. C'est un demi-Uber Eats, ça, là. C'est pas quelque cher, Uber Eats. Il y a un second de 40$ plus taxe, mon gars. Mais, ouais, c'est ça. T'écris bien, t'as plein de... Chaque ligne est un gag, là. Tu sais comment bien formater tes phrases. Mais t'enchaînes très rapidement. Puis je ne sais pas si c'est... Pourtant, tu parles très bien français, mais t'es peut-être moins habitué de faire ton stock en français. Ouais, je suis moins habitué, oui. Ça sentait que tu t'enchaînais trop rapidement tes gags. Puis là, tu vois, t'as eu un rire. T'as un rire ultra-communicateur. Vraiment le fun. Je pense, après être cool, de l'emmener sur scène, peut-être, cette vibe-là. Je sais que tu joues la vibe deadpan puis en contrôle et tout, mais, man, ça rajoute... Je pense que ça t'aiderait à mieux vivre tes gags puis mieux connecter avec le public, peut-être. Parfait, parfait, parfait. Puis, faire attention, tu regardais très peu de ce bar-ci. Les lumières sont les blue-sons, mon gars. Ouais, elles sont fortes. J'ai perdu 15 vada, déjà, mon gars. Si mon gars, je vais être comme Idriss Elba à la fin. J'ai commencé à parler comme un Américain, alors? Bien, puis, je vais l'être foule. Les positions sexuelles, c'est tough pour nous. Hé, j'ai vu ton gag impuissant. C'est tout. C'est ça que j'avais dit. Moi, je suis absolument d'accord. Je pense vraiment que tout était là. C'était une belle carte de présentation. Je suis d'accord que, des fois, par moments, j'aurais voulu que tu creuses plus des affaires. Puis, l'affaire aussi de montrer d'autres facettes à ta personnalité, c'est vrai que, tu sais, là, on te voit, puis t'es comme un peu, genre, cutie, genre, hi-hi. Genre, hi-hi. I want to do a little cutie. So, moi, je trouve... Moi, étant quelqu'un qu'au départ, j'accédais pas nécessairement à cette partie-là de moi-même, je pense que ça serait une belle zone d'exploration. Mais c'était vraiment ça. J'ai trouvé sans faille. Parfait. C'est quoi ton vrai nom, t'as dit, au début? Ah, Lutner, Nicolas, Jean-Baptiste, va-t-il, troisième du nom? OK. Puis, t'as choisi Nicky Benz, là-dedans? Ouais, ben, c'est une longue histoire. On dirait un autre participant, genre, de Jersey Shore ou d'autres genres. Pour le moment, moi, j'ai vu ton nom, je m'en avais avoir une conne, t'as du blond platine, là. Mais aussi, je reviens à ça. J'ai pas le choix de... Il y a quelques gags un peu convenus. Mettre tes écrits... Tu sais, mettons, le gag de... « Hite au Walmart », on se voit dans le miroir. Mais en même temps, il est très short. Tu passes vite à autre chose. Fait que ça passe. Mais des fois, c'est des gags qu'on a un peu déjà vus, qu'on voit venir. Tu te suis trois à ton charisme, OK? On y est là pour te bavasser. Ouais, pis c'est fucking bon, les Beyond Meat, dans la bouffe végétarienne. C'est sûrement une des meilleures affaires. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est délicieux. Ça laisse un arrière-goût dégueulasse. Il y a un petit crissard, pis ça devient vert à un moment donné. Ouais. C'est bon. C'est tous les commentaires que j'avais. T'es très drôle. Merci beaucoup, merci beaucoup. That's it! Nick Banks! Bravo! Et on continue avec Olivier Trottier! Salut! Ça va bien? Oui. Moi, je m'appelle Olivier Trottier, je viens de Sherbrooke, pis qui dit Sherbrooke, dit ville étudiante, qui dit ville étudiante, dit... Cocaïne! Non, ils dorment pas tant que ça, les étudiants, non? Inquiétez-vous pas, je suis pas étudiant, mon père me l'a toujours dit, on touche pas aux affaires de papa. J'ai chié ma joke, c'est pas grave. Ce que j'étais censé dire jadis... OK, bon, on va toujours s'enchaîner. Non. Moi, j'allais juste préciser une chose avant de commencer. Non, je ne suis pas client de la SQDC. Ça, c'est dit. Non, non. Pour vrai, c'est important, le nombre de personnes qui me disent « Hé, Oli, t'as-tu du pot? » Je suis comme « Non, mais je peux être ton pot. » Oui, ça va être ça. Ça va être ça. Non, non, je vais te faire un petit recensement. Dernièrement, je réalise que je suis un des rares humoristes à écrire à jeun. L'humour va bien. L'humour va bien. Quoique, moi aussi, je voudrais tout le temps être défoncé si j'avais plein de trucs à me reprocher. Oui, oui. Non. Non, si tu t'en as honte, quand ça se fait un humoriste qui consomme pas, c'est assez sain. Pour départ, j'étais un bébé. Après ça, j'ai pris que des bonnes décisions. Drôle, la vie varie. Je suis quand même conscient de ce que j'ai l'air. En fait, j'aurais dit, on devient conscient de ce qu'on a l'air. C'est à force de se faire juger. Tu sais ce que le monde nous dit, c'est qu'on n'a rien demandé. On aime ça. Moi, grâce à ce monde-là, depuis que j'ai les cheveux longs, je sais que j'ai un look de lesbienne tomboy. Oui, oui. Des fois, on m'arrête dans la rue et elle a la même barbe que Roxane Bruno. Ça arrive. Je la trouve cool, moi, Roxane Bruno. J'aimerais ça être plus comme elle, en couple. Chanceuse. Non. L'autre fois, j'ai fait ces gars-là dans une soirée où ce que l'animatrice c'était une vraie lesbienne tomboy. Oui, oui. En descendant de scène, la première chose qu'elle me dit, c'est, c'est vrai, on t'habille pareil. Je suis lesbienne approved. Après ça, il y a une autre fille qui est venue me voir et elle me dit, c'est vrai que tu ressembles à Roxane Bruno, c'est pas ce que j'ai dit. Après ça, elle me dit, ouais, mais c'est pas une insulte, t'es belle, Rox. Je suis pas censé être belle. Non, non. Sinon, un autre jugement auquel j'ai eu droit dans les derniers mois, genre sept ou huit personnes différentes qui m'ont dit que j'avais le même casting qu'Antoine Rémiard. Je suis d'accord. Si Antoine avait les habitudes de vie de Charles Deschamps, non, pour vrai, je suis comme un hybride. Olivier Drottier! Là, c'est pas à cause de me name-dropper, c'était juste pas bon. J'avais un autre gag après. Ils disent tout ça. T'en avais-tu avant? Ouais. Je te jure. Ça s'est déjà vraiment mieux passé que ça. Je le sais. Je t'ai déjà vu sur scène. Je t'ai déjà vu mieux rentrer. Ben, en fait... Déjà vu, c'est comme regarder dans un miroir vos belles dents. Ouais! Ils ont le même sourire. Je vais faire une vis-à-l'âne bientôt. C'est pas si beau que ça, je te jure. Viens voir de proche. Mais, Oni, je t'ai senti stressé, en fait. Hé, quand même. C'est quoi le pire? Le pire, c'est qu'en ce moment, je me dis qu'il y a des gens de mon entourage qui m'ont jamais vu sur scène qui vont me voir pis c'est juste ça qui me stresse le plus. OK! C'est con, hein? Pour vrai, c'est... Non, c'est pas si gênant. C'est... Ben, je sais pas. T'as-tu une bonne relation avec eux? Non. Fait qu'ils pourront pas te réconforter pis tout. Moi, ça fait deux semaines que je dis au monde, vous allez voir, je rentre dans la légende, je deviens quelqu'un. C'est comme... Mentor! Non! C'était proche. On dirait que tu ratais la cible à chaque fois. mais t'étais proche, t'as un goût de super sympathique sur scène, mais tu forces trop le rire nerveux après tes gags pis le... jouer le gars qui est... Ouais, je suis loser. Ah, je suis quand même un peu... Je trouvais que c'était naturel, moi aussi. Ouais, ouais. C'est dans ça de même. Ben, en tant que loser, je comprends ce que tu fais. Tu faisais mal, c'est ça qui se passait. J'ai genre une trentaine de shows dans le corps. Moi, je pense vraiment que c'est peut-être ton... Tu sais, le rituel d'avant-show qui te manque pour être dans la zone, tomber dans ta zone pour être concentré pis enligné sur tes buts. Parce que c'est ça, t'es arrivé pis t'étais shaky pis ça t'a comme déstabilisé pour le reste. T'as jamais été capable de retrouver ta zone parce que... Je suis pas d'accord qu'il y avait pas de joke. Il y avait le bout où quand t'es enfin rentré dans ton texte, on sentait que tu devenais plus à l'aise. C'est juste que t'as jamais pu pogner ton momentum parce que c'est pas assez de temps. Mais là, c'est que t'as besoin de ton début. T'as besoin de rentrer une bonne joke. Fait que t'as besoin d'arriver avec le bon état pour faire ta première joke pour être à l'aise. Ah ben, je sais, ma première joke, c'était pas la meilleure des idées. Non, non, je sais que c'était un accident. Mais je voulais l'essayer à ce soir. Je pense pas que c'est parce que tu savais pas ton texte fait une couple de fois. C'est ça. J'ai l'impression vraiment que peut-être que t'étais énervé avant, t'étais stressé. Pis que, je sais pas, avant que t'embarques sur scène, qu'est-ce que t'étais en train de faire? T'étais-tu comme... Je buvais de l'eau. Je me concentre, je suis tranquille ou t'étais énervé, tu parlais? Ben le pire, le deux jours, j'étais stressé avec le taparnak. Puis à matin, ça allait. Je ressentais plus rien. J'ai comme pas ressenti de stress la journée. Pis là, ben, j'ai chié ma première blague. Fait que tu vas commencer à consommer, finalement. Après, t'en es faite. Non. Surtout, moi, je pense que t'as fait comme cinq jours sur le fait que t'as l'air d'une lesbienne pis je trouve pas que t'as l'air d'une... Mais non, j'ai dit une fois que quelqu'un me dit que j'avais l'air d'une lesbienne. Ouais, mais t'en as parlé pendant. T'en as parlé pendant scène-là pis moi, je trouve pas tant qu'il a l'air d'une... Je trouve que t'as l'air du gars qui dit qu'il fait du snowboard mais il fait juste fumer des smokes genre dans le snowboard assis sur son... Je trouve qu'il a l'air d'une lesbienne mais je veux dire... C'est pas ça le débat! Ben, écoute, je veux pas t'assurer mais moi, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment lesbienne pis qui est tomboy qui me dit que ça marche. Non, il y a de quoi... Tu dégages quelque chose d'érotique et féminin. Bon, voilà. Écoute, moi, je le saurais. Ouais. Mais non, je pense pas que la joke de casting... Fait que tu mouilles, là. Ben non, voyons. Tu me trouves... Depuis des années, non, un homme, jamais. Maintenant que je sais que c'est un homme, non, jamais. Non, mais... C'est pas ça le but. Moi, j'étais venu juste pour toi, Coco. Arrête. Tu savais pas jeter, là. Non. Non, mais... Mais je pense que ce qui t'a tué, il y a ça, il y a le stress, mais le fait que t'as comme un... t'as des gags un peu arrogants de tu ris du monde qu'on somme pis tu sais, tu te mets en position de pouvoir pis un peu au-dessus du monde. C'est vrai que t'as mal commencé. Mais le fait que t'as chié ton premier gag, on n'est pas avec toi, t'es pas... Tu dégages pas la grande confiance, fait qu'après ça, c'est sûr que si t'es arrogant, on fait, on n'est pas de ton bord. Ouais, peut-être que tes deux choix aussi de début, là, tes premières jokes, c'était la joke de mon pote, là, pis c'est ça, pis justement, moi, je prends pas de drogue, fait que j'ai pas chie, j'ai fait aucune erreur dans ma vie. T'as fait comme deux choix qui étaient un peu anti-sympathiques, pis là, évidemment, quand tu commences, tu veux quand même que les gens se sentent comme, genre, avec toi, comme tu dis, j'utilise tes mots si profondément. Le gag de mon pote, il téléphone, ça te rendait justement, c'était niaiseux, c'était juste comme, OK, on passe, on embarque, mais là, ça fait beaucoup de temps qu'on te dit que c'était pas bon, fait que... Anthony... On va arrêter ça, là. Olivier Trottier, tout le monde. Et on continue ça avec Mathieu Bougie. Merci. Salut. Ça va? Oui, toi? Ben... Moi, ça va correct. Je me suis pas rendu compte, mais j'ai deux grosses tâches sur mon chandail. Non, ben, ça va. Mais j'ai l'impression d'être un peu dépassé. Les jeans, c'est plus à mode. J'ai l'impression d'être un peu dépassé. J'ai l'impression d'être le seul qui comprend pas comment ça se fait que la coupe longueuil est revenue à la mode, les gars. Hein? Les gars qui abordent le molette, ça va? Vous avez tous perdu un défi, les boys? Vous avez tous une grande tâche de naissance dans le cou? Que se passe-t-il? Les meilleurs, c'est ceux qui disent, hein? Moi, je le sais que c'est lettre, là, mais je la porte quand même. Hé, le prince de l'ironie, même si tu le sais que c'est lettre, c'est lettre! Moi, j'allais dire si. Quand je vais être premier ministre, illégal! Là, je vous entends me dire, Mathieu, tu connais rien dans la politique, tu seras jamais premier ministre, t'es même pas capable de faire la différence entre l'Assemblée nationale et la Chambre des communes. Pardon! J'ai des trucs mémotechniques infaillibles. La Chambre des communes, c'est quoi ça? t'es dans une conversation, ouais, je t'arrêtais à la Chambre des communes. Ah, c'est-il, Canada, Québec, je le sais pas. Check bien. T'sais, l'expression, t'sais, quand ton père te disait, là, ça va faire, va-t'en dans ta chambre. C'est une expression assez commune. Moi, je répondais, ça va, le père? Tu me parleras pas sur le ton d'une monarchie constitutionnelle certain. Canada. Calme-toi, le jeune. Mais mettons qu'on est un peu plus nationaliste. On veut pas passer par Ottawa, on veut se rendre direct à Québec. C'est quoi ça, l'Assemblée nationale? Le truc est encore plus facile, c'est de l'association de mots. Mettons, t'sais, le mot, l'Assemblée, ça sonne comme, ça sent le blé. ça sent le blé. Le blé, c'est récolté par qui ça, le blé? Le prolétariat? Le prolétariat? Qui est le prolétariat? Les Québécois, on est à quelque part. Les Québécois, OK. Les Québécois qui vivent au Québec. Ah, on est, on s'approche. C'est quoi ça, le Québec? Ben, le Québec est aujourd'hui pour toujours une nation distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. C'est une citation du premier ministre Robert Bourassa, Bourassa, Bourassemblée nationale. Wow! Mathieu Bougy! Salut! Bravo! 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 Good job! T'as réussi à faire monter l'énergie dans la salle qui, il y avait comme un, ça se sent des fois, il y a comme un nuage dans une salle qui fait que l'énergie n'est pas là puis tu l'as fait lever avec un rythme fucking lent et de quoi d'un peu péter. Fait que, chapeau à toi, tu joues bien puis ton texte était, ben, tu savais ce que tu faisais. T'es vraiment en contrôle sur scène puis il calait ses caves. Bravo! Merci. Bravo, t'es drôle. Thanks. Bravo, oui. Tu fais de l'impro, c'est ça? Pas pas en tout, j'ai ça. C'est vrai. Il ment. Non, t'as jamais fait de l'impro? Non. J'avais vraiment l'impression d'écouter comme une impro, je sais pas, mais comme, pas du sens négatif, du sens positif. Ben oui, non, super. Pour vrai, parce que l'affaire qui est vraiment le fun, c'est quand on sent pas que c'est écrit nécessairement puis qu'on voit pas, évidemment, on voyait pas où ça t'en allait, mais, t'sais, je pense pas qu'il y a, y a-tu quelqu'un qui a deviné, ici, ici? Voyons. Mais, c'est pour dire que comme, ça donnait ce feeling, t'sais, peut-être que t'as un background d'interprétation ou, bon, c'est ça, OK, voilà. Non, l'impro, c'est juste, je n'en ai jamais fait, vraiment. OK, bon, ben, t'as l'air d'un gars d'impro. Ben, écoute, mais, je te mets ce mot en équipe. Non, mais, c'est pour dire que ça donnait ce feeling-là de naturel ou ce que j'ai l'impression d'être dans un moment qui n'est pas scripté, pis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Nice, ben merci, vraiment. Pis ça intéressait les jeunes à la politique, pis ça, c'est bon. Yeah, oui! Bel job, Mathieu, il faut que tu trouves deux, trois liners au début pour commencer plus vite, mais parce que, dès qu'on est embarqués, on est embarqués pour de vrai, mais au début, le monde ne sort pas sûr, fait que, t'sais, deux, trois petites jokes pour prouver que t'es un pro, pis est-ce que tu prends les commandes d'écriture? C'est pas clair, t'inquiète? J'aurais une gig pour toi, tu prends-tu des commandes d'écriture? Bien sûr que oui, si je suis libre, là. Ok, parce que, non, pour moi, Chambre des communes et Assemblée nationale, c'est réglé dans ma tête, je vais m'en rappeler toute ma vie, la règle des participes passés, tu peux écrire de quoi par rapport à ça qui pourrait nous aider, là? Ah, je comprends, ok, ben, prochain défi. Parfait. T'es pas obligé, esti. Non, mais je le paierais, vraiment, pour moi, m'en rappeler. Ah, toi, tu veux pas qu'il écrive un numéro, juste qu'il te donne un truc. Ah, tu l'expliques? Ah, ok, ben là, on va gérer ton TikTok, on a des idées pour toi, ok? Tu vas faire les participes, tu vas expliquer tes... Tu vas être un grand vulgarisateur, mon gars. Non, non, fais pas ça, c'était à toi d'écouter au secondaire pour faire du colis de BMX, la sille loser de merde. Non, non. C'est pas ton prof. Vis ta vie, écris ce que t'as le goût, pas des colis de partir de passer. Même chose pour côté court, côté jardin, sur scène, j'ai bu tout le temps, c'est lequel, ça pourrait m'a aidé? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ouais, mais c'est pas clair, ça, c'est ça. J, c'est à gauche, C, c'est à droite, Jésus-Christ. Ouais, mais t'es-tu, quand t'es sur la scène ou quand t'es dans le public? Epic choc, man. Quand t'es face à la scène, c'est à droite, 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 c'est à droite. Bravo Mathieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ben oui, comment tu fais pour te souvenir que je suis à gauche? Et on continue avec Thierry Bondoyer. On vous dérange en plein milieu de l'épisode pour vous rappeler que, ben, j'ai mon show solo, qui roule en ce moment, un peu partout au Québec et justement, ben là, quand je vous parle en ce moment, si vous l'écoutez, quand l'épisode sort, ben, je suis à Lévis, au vieux bureau de poste, mais j'étais prêt à jouer, je suis sur scène live. J'étais à Trois-Rivières. Comment ça se passe à date? Ah, c'est nice, vraiment, c'est plein. C'est malade. Mais il restait comme deux billets solo. Oui. Y'ont-tu été pris finalement? Oui. J'aime ça par la tour de structure, dans le présent. Oui. Demain, t'es à Trois-Rivières, est-ce que ça va te servir de l'expérience du vieux bureau poste pour bien rentrer? C'est déjà rempli puis ça va très bien aller. Mais sinon, j'ai d'autres dates. Je retourne à Québec, au studio TELUS. le 29 mars. 27. Le 27 mars. Le 27 mars. Le 27 mars. Le 29 mai, au Lyon d'Or, à Montréal. Il y a plein d'autres dates qui se sont rajoutées pour l'automne. Checkez ça. C'est le fun au bout. Sur mon site anthonyremillard.ca ou .com anthony, A-N-T-O-N-I, Remillard, R-E-M-I-L-L-A-R-D.ca ou .com On devrait faire un site à Chuck Thompson. Oui. Bien, on en a fait un pour Charles Deschamps et c'est le cita.ca. Cita.ca. T-A-S- Yes. .ca. 11 B à Québec puis 23 B à Montréal. Tita.ca. On retourne à l'épisode. Allô. Ça va bien? Oui. Excellent. Je m'appelle Thierry Beaudoin. Mes cheveux sont comme ma grand-mère. Négliger. Pour ceux qui ne me connaissent pas puis qui ont l'impression de me reconnaître, c'est normal. J'ai la même face que le gars s'écroît à l'église. Je sais ce que tu dis, Charles. Thierry, des jokes sur Jésus, c'est Nazareth. Arrête. Je sais que j'ai l'air d'un dude qui consomme du cannabis et il y a une raison à ça, guys. Je consomme du cannabis. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait des jokes, Olivier. Moi, je fume du pot à tous les jours depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 17 ans que je consomme quotidiennement. Je peux vous garantir, guys, c'est zéro addictif. Je le saurais. Je ne suis pas ici pour faire la glorification du cannabis. Je veux mettre quelque chose au clair. Les jeunes, si vous ne fumez pas, ne commencez pas, sinon vous allez m'en ressembler. Si jamais vous fumez et que vous avez de la misère à arrêter, vous ne savez pas quoi faire avec votre drogue. Venez me voir, je vais m'arranger avec. Non, mais c'est vrai, il faut le dire aux jeunes. Ce n'est pas cool de fumer du cannabis. C'est le remède de ta grand-mère qui a mal aux genoux. Ce n'est pas cool de consommer du cannabis, mais ce n'est pas de la faute aux jeunes de penser que c'est cool. C'est à cause des films hollywoodiens. Dans les films hollywoodiens, ils font comme système magique. Moi, dans mon temps, c'était Harold Descoumards, Chasse-le-Burger. Vous vous rappelez-vous de ça? Au début du film, Harold se fume un bat le matin, commence une épopée fantastique, se promène sur un jaguar, rencontre Neil Patrick Harris. C'est comme, gros, moi, je fume un bat le matin, j'oublie de faire ma vaisselle. « Je pars avec le mauvais kid à la garderie. C'est à cause de moi que vous recevez des alertes en verre. Cool, vous riez pour un criminel. Nice. » Non, puis il y a des dangers à consommer du cannabis. Ça, c'est quelque chose qu'on ne parle jamais. Il y a des gros dangers à fumer du pot. Mettons, tu prends ton char sous l'influence du cannabis, tu pourrais rater ta sortie d'autoroute. Tu pourrais te retrouver avec trop de munchies et de volants pour le nombre de mains que tu as. Mais je pense que la pire affaire qui peut t'arriver si tu roules sous l'influence du cannabis, c'est que tu risques d'aller 20 km heure en dessous de la limite. Puis tu sais, 20 km heure, ça ne semble pas si pire d'une zone de 30. C'est dérangeant. Le monde te regarde crache. Surtout quand tu es parti avec un kid qui ne t'appartient pas. Non, mais c'est weird. parce qu'ils te font passer ça comme si c'était magique, le cannabis. La seule chose de magique, c'est à quel point ton talent va disparaître rapidement. C'est weird. Parlant de magie, juste une aparté comme ça, ça vient de me papper. Mon neveu, dans le fond, il trippe sur Harry Potter et c'était sa fête il n'y a pas longtemps. Je voulais y acheter comme une baguette magique en jouet. J'ai été sur Amazon, j'ai écrit Magic Wand Toy. Juste des dildos. En tout cas, sa mère a fait le saut, mais ça remet le du piment dans le couple. J'ai passé, c'est du coup? Merci. Thierry Baudouard. Merci. Je peux-tu juste faire un gros shout-out à mon commanditaire à quoi qu'on sait de me payer à ce soir? Merci. Allez-y. C'est un commanditaire. C'est un commanditaire. Vous payez 40 piastres, je descends de Gatineau, calme tes nerfs. J'ai fini de travailler à 6 heures, je suis arrivé ici à 8h45, je finis, je décaliste. Oui, j'ai un sponsor à ce soir. C'est à quoi qu'on sait à cause de ça la couleur de ton chandail? Non, c'est bon. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est soit que ça va vraiment mal aller et je vais plonger profond dans mes émotions comme avec à quoi qu'on sait ou que je vais sauter sur un tremplin. Tu me fais patiner, c'est-ce qui? Tu viens de faire ta commande. Oui, il me regarde en ce moment, il est comme, c'est quoi à quoi qu'on sait? À quoi qu'on sait, dans le fond, c'est les meilleurs installateurs de piscines en Outaouais. Attends, ça doit être des battantes à bardaques pour commandister quelqu'un au mois de décembre. Mais attends, attends, je t'écoute, je t'écoute. Connais-tu quelqu'un? Comment t'es approché? Combien qu'il te paye? Combien qu'il me paye ce soir? 100 piastres, d'habitude plus. Mais à ce soir, juste 100. D'habitude, dans le fond, c'est des amis qui ont des compagnies de construction qui aiment bien mes shit, fait qu'ils me suivent. Qui donnent de l'argent. Payent le gaz. Ben oui, mais Chris, il me donne de l'argent, il ne me donne pas de l'argent. Je veux dire, je viens de chat-out à QuaConcept. Grâce à moi, ils vont avoir au moins deux clients de plus. Au moins. Les meilleurs installateurs. Les meilleurs installateurs de piscines. Agathe, service après-vente sur la coche. Vous pouvez les appeler 24 heures sur 24, guys. Ils sont fucking bons, man. J'ai très hâte au number à QuaConcept. Moi, j'ai adoré que t'envoyais chier l'autre humoriste d'avant en disant « Oli, c'est comme ça qu'on fait des jokes et ta joke d'avant était de Nazareth. » Moi aussi, j'aimais ça. Choisis. T'es arrogant ou tu fais des mauvaises jeux? Pas les deux, là. Le pire, c'est que je voulais pas la faire, mais j'étais comme « Hum, je sais que t'haïs les jeux de mots, fait que c'est sûr que je commence avec un jeu de mots. » OK, ben Nazareth, t'es pas si mauvaise que ça. Non, c'était pas si… C'est une Nazareth, t'es pas si mauvaise. C'était correct. Regarde, je ferais pas de gala juste pour rire avec ça, mais il n'y a plus de gala juste pour rire, fait qu'on s'est encore allé. Moi aussi, j'ai aimé ce moment-là, je l'avais pris en note. OK. Oh, tu vois? Non, mais je trouve que c'était bien parce que ça a montré que t'étais alerte, que t'étais… Tu savais que t'avais un sujet qui se touchait puis t'as voulu comme te dissocier pour montrer que tu partais dans un autre angle. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça a mis les gens à l'aise. Comme… Ils sentaient que t'étais en contrôle puis quand on sent que t'étais en contrôle, évidemment, on est plus capable de se mettre à l'aise puis de suivre ce qui se passe. Cool, ben merci. C'est super gentil. C'est très apprécié. Le seul lien que je vois avec toi puis Jésus, c'est que t'as pas l'air du gars sur la croix, mais ta veine dans ton front a l'air d'une croix. Calée, c'est gros cette affaire-là. C'est fuck, c'est fucked up. C'est malade. Quand je m'entraîne, je fais peur. Pas parce que je suis musclé, juste à cause de ma veine dans le front. C'est fou. Mais… Stieman, c'était arrogant, le gars qui se relit. On est dans la position d'être arrogant. Mais tu connais, vous connaissez Joe, justement, Joe Laniel, c'est un de mes bons amis puis justement, on vient de faire une heure d'impro en roast où est-ce qu'on roastait le public puis on roastait tout le monde. C'est quelque chose, j'ai fait du battle rap longtemps. Je suis très… Ah, ça m'étonne. Je suis très baveux dans la vie. OK, OK. Mais c'est que c'est risqué en tabarnak parce que tes jokes, après, n'étaient pas si fucking bonnes. T'en as eu des bonnes, mais… Non, non, mais je vais être honnête, par exemple, ça, c'est un number que j'ai écrit en 2019. C'est le premier number que j'ai fait qui a marché dans les beurs puis j'étais comme je vais venir le tuer ici. Oui, tu fais bien. C'était ça le but. C'était ça le public aussi. Ah, fuck you, Charles. Non, t'avais des bons gags, de caler l'autre Maurice d'avant. En même temps, ce gag-là a fonctionné. C'est drôle, on le cal sur le moment, mais… Puis je t'aime, Ali. Faut que t'arrives après ça. Si t'arrives avec cette arrogance-là, faut que t'arrives béton en tabarnak, ce qui n'a pas été le cas sur chacun des gags. Fait que c'est là que c'est risqué que t'aurais pu vraiment… C'était glissant en estime, mais je pense que tu le sais. Oui, oui, non. J'aurais pu perdre la sympathie. Toujours dangereusement. Oui! Non, mais je pense que c'était suffisamment… Même si peut-être il y avait certaines jokes qui n'étaient pas ultra-puissantes, ce qui était vraiment à ta force, c'est que c'était structuré d'une façon qui était simple et compréhensif, ce qui est parfait pour le monde batté. Sérieux, il y a plein de monde qui viennent voir le show et qui fument des battes, puis des fois, c'est vite perdu quand ce n'est pas clairement expliqué. Tes blocs étaient simples et ça découlait d'une bonne façon. Oui, ça vient d'écrit ton call-back d'enfants que tu voles. Oui. C'était on point. Moi, je ne géris pas les blagues d'enfants volés d'habitude, puis j'ai fait un petit hi-ha-ha. Cool, all right. Mais, good job, mais je suis content d'avoir arrêté de fumer du pot. Ah, nice. Non, mais le pire, c'est que là, en ce moment, je suis encore en train de consommer, mais je suis comme dans une phase où est-ce que j'arrête tout, puis c'était pour ça que je venais le faire. So, I just killed my stoner self. J'ai pris le grand plongeon. Tout le monde a quoi qu'on s'apporte. J'ai pris le grand plongeon. À quoi qu'on s'apporte? Tu fais-tu un Snoop Dogg en ce moment de caler que t'arrêtes, puis... Non, non, mais j'arrête pour vrai. Puis, oui, c'est vrai, la prochaine fois, vous allez me voir, je vais sûrement avoir des cheveux courts. OK, parce que là, t'as l'air de Maxime Leflaguet avec les yeux maganés de Dave Godet. Oui, oui, je... Ça marche, mais voilà. Mais, c'est un good job pour vrai. Merci, merci, merci tout le monde. On tient les bonheurs. Et on continue ça avec Julie Sinon. Bonsoir. OK, je viens vous demander votre avis parce que... Ma famille me colle une réputation de... psychopathe. Je suis pas d'accord. Tout ça parce qu'à l'âge de 4 ans, le chien est tombé par la fenêtre parce que je l'avais poussé. Je suis pas psychopathe. Je voulais juste savoir si on pouvait survivre à une chute du deuxième étage. Maintenant, je sais. Il a rien eu, le chien. C'est de l'expérimentation. Newton, il a bien testé la gravité avec des pommes. Bella, j'avais pas de pommes. Après ça, mes parents ont décidé de donner le chien. Quand on leur demandait pourquoi, ils disaient ça devenait trop dangereux avec la petite. Vous aviez peur que le chien morde Julie ? Non. On avait peur que Julie morde le chien ? J'aurais jamais fait ça. C'est dégueulasse. Après, t'as des poils plein la bouche. Donc, OK, c'est trop dangereux pour moi d'avoir un chien. Mais deux ans après, ils m'ont offert. Julie Simon ! Ce numéro, t'es pas commandité par la SPCA. Ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre. C'est qui qui a gagné ? C'est moi qui a gagné. OK. C'est moi qui a gagné, mais c'est parce que j'embarquais pas. Je l'avoue. J'ai aimé. Ça donnait un vibe de j'ai écouté Wednesday Adam sur Netflix et c'est devenu mon identité. Je sais pas. Comment dis-on ? Je veux être gentille. J'essaie vraiment de trouver. Ah, fais-toi plaisir. Bien, je sais pas. Je pense que le personnage qui était déjà antipathique à la base, ça créait une difficulté d'embarquer parce que c'était tellement loin de quelque chose que les gens peuvent connecter avec. Juste déjà pousser un chien en dehors de la fenêtre comme étant le premier élément déclencheur de ce personnage. J'imagine que c'était un personnage. Ou peut-être que c'était ton histoire, Jeffrey Dahmer, Madame, non ! Je vais pas dire que je vais pas briser la magie. Ah, OK, parfait. J'allais poser la question. J'allais poser la question, mais I guess qu'il y a une magie à briser. Mais c'était surtout ça, je pense que parce que c'était très dark, puis peut-être qu'on sentait un peu que t'étais shaky sur le départ, là. Puis dans le contexte aussi de que... Je sais pas. T'as essayé quelque chose, c'était un pari risqué. Courageux. Puis qui a malheureusement pas fonctionné. Pif. Je pense que... Non, mais c'est ça que c'est passé. C'est Anthony. Ce qui est dangereux, c'est que t'es rentré sur scène avec une intention. T'es arrivé avec une émotion et tout. Fait que j'avais l'impression de voir, genre, si c'était ce bout-là dans un numéro... Oui, comme une scène découpée de quelque chose. Oui. Ça avait l'air d'un acte-out, mais que tu commençais avec l'acte-out. Exactement. Ce qui manquait... Merci, t'as vraiment, tu m'as aidé. Ce qui manquait, c'était vraiment une genre d'installation. Qui est-ce qui avait fait... Mathieu Bougie, comment il est rentré vraiment lentement, puis qui a dit plusieurs phrases, puis que ça a comme pris un temps. Tu sais, je pense que pour toi, ce qui t'aurait manqué au début, c'est quelque chose où t'installes... Il manquait des éléments d'installation pour arriver dans ton affaire de ton enfance où c'est peut-être commencé un peu trop raide. Et en fait, règle de base, ce qui... Pas de base nécessairement, mais ce qui fonctionne en humour, c'est justement la dichotomie entre deux trucs. Faut que l'intention ne fit pas avec le propos. Là, ton intention qui était freak fitait avec des propos freak, fait que là, il n'y a pas de drôle. Il n'y a pas de mélange. On voit juste du freak qui fait qu'on est mal aisé. C'est ça qui se passe. Mais si tu joues quelqu'un de freak mais qui dit des trucs fucking banals, c'est drôle. Quelqu'un qui dit... Ou quelqu'un qui est vraiment gentil, joyeux, qui dit des affaires de freak, drôle encore. Exact. Dichotomie, c'est ça le mot qu'il a utilisé. Mot du jour. Ça, ça peut être le fun de jouer avec ça parce que tu joues bien, c'était le fun, mais ça met dans un état bizarre pour commencer un show. Oui, moi, pour vrai, je voulais sincèrement embarquer parce que j'aimais l'originalité de ce qui était proposé. Évidemment, on aime quand c'est différent et tout, mais il me manquait quelques éléments pour accrocher et je n'ai juste pas eu cette chose-là qui m'a comme pognée. C'est tout. OK. Sache que je t'aime profondément. C'est drôle parce que... Vas-y, vas-y. C'est quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit. Elle dit qu'elle t'aimait profondément. Arrête. J'ai cru que c'était plus un truc méchant à la fin. Je pensais que j'avais raté le... Non, non, vraiment, c'était vraiment l'expérience inverse sur scène. C'est ça qui est drôle. En fait, je ne l'ai joué que deux fois, mais au début, j'étais trop légère, moi, dans mon personnage. OK. Et les gens ont pris beaucoup trop de temps à comprendre que c'était un personnage. Elle dit que c'était différent. Oui, la dernière fois, ça a marché. Ah, ça a marché. Ça a mieux marché quand je rentrais direct dans le personnage de Psychopathe, justement, parce que là, tout de suite, les gens... Là, ça a mieux marché. Là? Pas là. Non, pas là. La deuxième fois. Ça n'a pas marché. T'inquiète. J'ai failli sortir du personnage direct. OK, OK, OK. Mais non, non, ça avait mieux marché quand je le faisais full en personnage que quand j'étais... Je suis curieux, en fait. C'est où que tu l'as joué? Non, mais... C'est sans... Hein? C'est sans jugement. Ça a très bien marché au MR250. C'était au MR... OK. C'est la pire soirée d'humour à Montréal. Oui, mais finalement, elle marche bien pour moi. Donc, peut-être que c'est là qu'il faut que je reste. Eh oui, si tu as écrit C'est du monde, c'est la coke. Qu'est-ce que c'est que ça va au genre? Elle a tué son chien, yeah! Tavarnac! Ça a extrait de la vie comme celle-là. Sérieusement, moi, j'adore aller dans les sujets noirs. Dans mon show en ce moment, je parle de pédophilie, je parle d'affaires vraiment wrong et le numéro que j'ai le plus de misère à faire rentrer, c'est sur mon chien qui avait le cancer. Je sais, parce que je viens de voir l'épisode du Gong Show où tu racontes ça. Oh, fuck! Je te jure, tu le racontes. Écoutez l'épisode où ce que je dis, ne jamais faire des numéros sur des animaux qui sont méchants, blessants ou morts. J'ai entendu, il y a deux jours, je me suis dit, attends, je me suis entraînée, je vais le faire. Je pense que tu peux, c'est juste qu'on n'a même pas eu le temps de s'attacher au chien avant qu'elle le tue. Elle a tué. Même le chien, on n'était pas attaché. Vous comprenez? Puis le chien non plus, tu n'es pas attaché. Ah! Mais je dois, je veux souligner quand même quelque chose. Ça fait trois fois que tu viens. La première fois, ça avait super bien été. Puis les deux autres fois, tu essaies des choses différentes. C'est la merde. C'est peut-être pas la meilleure plateforme devant des caméras sur YouTube pour tester des choses. Mais en même temps, tu le fais. Puis pour vrai, tu vas... C'est juste le concept du trois minutes. Tu sais, je change des... Ça perturbe aussi. Je change des trucs, je réduis. Exact. Mais j'essaye. Mais c'est ça. Puis tu vas trouver, à force d'essayer des trucs, tu fais ce qu'il faut pour t'améliorer. Après, je tiens à dire comme vous n'êtes juste jamais intéressé à moi et que maintenant, j'ai vu beaucoup d'épisodes et que je sais qu'à chaque fois, vous demandez le background et tout, je vais le dire, je viens de commencer l'humour. Voilà. J'ai envie de le préciser. Jamais. Jamais. Première fois, on te l'a demandé. Tu m'avais dit que tu voulais garder la magie puis le mystère. J'ai pas dit... J'ai pas dit si j'avais poussé le chien ou pas. OK? C'était Julie Simon. Merci, bonne soirée. Seul qui était nostalgique de Die Ams pendant une seconde. OK. Ça fait deux fois que je fais ce gag-là. Tu saches un mec mortel, quoi? Et on continue ça avec Mickaël et Anna Guibel. Yeah! Yes, 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 téléphone. Bonsoir. En forme? Yes, cool. Moi, je suis un amateur de sport dans la vie. J'aime ça, le sport. J'aime ça. Pour vous dire, je suis même prêt à accepter la slackline puis le disc golf comme un sport, tu sais. J'aime ça, le sport, là. Mais là, je pense qu'on a fait le tour des nouveaux sports. Je pense qu'il y en a assez pour tout le monde, la gang. Sur TikTok, j'ai vu des compétitions de claques sa gueule. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, je vous l'explique, là. C'est deux gars qui se défoncent la face à coups de claque sa gueule. Mais c'est par alternance. Il y a des règles. Ce n'est pas des barbares. Depuis que j'ai vu ça, je me pose des questions que j'aimerais leur poser à eux. Ça va? Ma deuxième, c'est veux-tu vraiment boire du hansure ou du boost le restant de tes jours? Des compétitions de claques sa gueule. Est-ce que tu t'ennuies à ce point-là de papa? Des compétitions de claques sa gueule. Ce qui me dérange, je pense qu'ils appellent ça un sport. Claques sa gueule, ce n'est pas un sport. Au mieux, c'est un quiproquo. Mais ce n'est pas un sport. Non, pour moi, un sport, il y a de la stratégie, de l'élégance, de la technique. Là, la stratégie, ce n'est pas perdre connaissance. Ce n'est pas une stratégie. Tu ne peux pas améliorer ton non-évanouissement. Puis si tu es bon, si tu te pratiques puis finalement, tu découvres un talent pour ne pas t'évanouir, ne fais pas du sport, fais du BDSM. La défense, il n'y en a pas de défense là-dedans. Ils présentent leurs joues comme une vieille tante célibataire qui attend un bisou à Noël. T'attends tout, chéri. La tac. Il n'y a pas de surprise. Ils mettent de la poudre blanche d'escalade pour être sûr de ne pas rater leur coup. Plus ils jouent, plus ils deviennent légumes avec une main blanche et tapée dans le front. Tu n'es pas un athlète, tu es un orque du seigneur des anneaux. Elle m'a gagné. Ah non, c'est-à-dire. Pourquoi ce n'est pas un sport? Parce que jamais je n'inscrirais ma fille à sport-études claque sa gueule. T'imagines-tu, dans le 10 ans, elle vient me voir, ben, j'ai enfin trouvé ma discipline. Ah, génial, je suis fier pour toi, chéri. C'est quoi, sport-études, art-études, influenceuse-études? Ça va être dans le sport-études. Ah, OK, essaie d'éviter le hockey puis le soccer. Ah, ce n'est pas le fun? Non, 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 j'ai joué, c'est vraiment le fun, mais si tu viens bonne, même professionnelle, tu es une fille, tu ne gagneras pas bien ta vie. Ah, OK, merci pour le conseil. Maintenant, regarde, je vais faire ça ici. Sport-études, claque sa gueule? Ouais! On s'entraîne une fois semaine pendant une heure. 4 000 piastres de plus? Ouais, c'est par des gifleurs professionnels. Chris, 4 000 piastres. Ah, voici, j'aurais commencé à t'entraîner jeune. Merci! Mickaël Aragimel! Tu as terminé. Tu as terminé, mais l'atarissage était violent. Mais, Mike, je vais, tu es bon, tu sais ce que tu fais, tu es en contrôle. Je vais te dire, de quoi, ça, c'est mon avis. OK, je ne sais pas, tu en fais ce que tu veux. Ah, je l'ai déjà entendu. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Je pense que tu as gardé des patterns de quand tu commençais. Tu as commencé en jouant la confiance. Fait que tu as commencé le stand-up et tu mettais beaucoup, beaucoup d'emphase puis d'intonation dans tes phrases. Je n'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'énergie en disant « Ça va? La gang! » Merde, tu vas te péter aux frettes. Tu mets tellement d'énergie. Tu as pété aux frettes comme toi, Gatineau? Ça a piqué. Oui, j'ai entendu ce piqué. Ah, là, je comprends. OK, c'est de l'expérience. OK, merci. Mais on dirait que tu pourrais deimer un peu down. Tu as comme gardé ce pattern-là que tu pourrais une phrase sur deux deimer down puis tu vas être tout aussi en contrôle. Ça, c'est un beau problème. Oui, c'est facile deimer down. Oui, puis je suis d'accord parce qu'il y a eu plein de petits moments où il y avait comme une petite affaire que tu ajoutais qui était non nécessaire que si tu l'avais... C'était comme si tu avais ajouté un petit peu trop de... Je vais dire du paprika, ça ne goûte rien. Mais comme même tes act-outs, dès que tu as dit les deux act-outs que tu as faites, la joue de l'orque puis la joue de tante qui veut un bec, tu as fait le move, tu as eu le rire puis là, tu as ajouté le act-out pour vrai comme... Viens ici, tu m'as donné... Je m'excuse. Mais tu as comme fait l'act-out puis tu n'as pas eu de rire sur la partie où tu faisais le personnage comme l'orque, tu as dit qu'il y a un orque dans la face puis là, tu as fait... Je m'excuse encore. Puis tu as eu le rire sur la... Puis là, tu n'as pas eu le rire sur l'affaire que tu as rajoutée qui était l'affaire qui était un peu plus justement cette affaire-là de je vais jouer de quoi. Puis c'est ça. C'est juste pour dire que comme... Sois plus concis. Toi, j'ai coupé. Oui, c'est ça. Je n'ai pas ajouté plus parce que j'avais fini. Je te le dis parce que tu es fucking bon tu l'as, je me permets ces conseils-là puis ces cues-là parce que je pense puis c'est sous toute réserve comme tous les astuces commentaires qu'on dit c'est de la calice de marde mais tu fais ce que tu veux mais je pense que tu pourrais te permettre d'y mettre down un peu à certains moments pour que les fois que tu mettes fucking dans la phase ce soit encore plus payant. Je pense. Moi, c'est drôle je vais te dire une chose puis son contraire. Bravo d'avoir écrit trois minutes et non juste deux jokes sur ces affaires-là qu'on a toutes vues sur TikTok parce que c'est quand même spécial. Ouais. Fait que bravo d'avoir bien exploité le sujet. En même temps, j'aurais exploité le sujet d'une autre manière dans un long act-out genre j'aurais aimé savoir des vraies informations sur ce sport-là. C'est combien que le gagne-en-gagne? Hé, j'ai pas écouté ça à ce point-là. Non, mais on fait assez de recherches. Je crois qu'à avoir un numéro de trois minutes là-dessus, tu sais, j'aurais fait des recherches sur si tu serais comme un sport genre ça gagne des millions en faisant ça. Ouais, moi j'avais des questions que je me posais dans ma tête. Les gauchers sont-tu favoris comme au baseball, genre? Y'a-tu comme... Non, mais c'est vrai, t'es habitué de manger des claques d'un ball à la rive de l'autre. Peut-être que t'es moins adapté aux commotions. Moi aussi, j'aurais voulu savoir un peu plus sur les règlements parce que j'en écoute des compétitions de claques, mais je veux dire... Mais moi, j'aimais le sujet, j'ai trouvé que c'était le fun. Les participants, sont-ils en catégorie de poids ou en grandeur de main? Aïe, aïe. On avait des questions! Je veux des réponses! Oui, je le sais, mais c'est du « Hey, toi, je veux pas que mon algorithme soit juste ça, fait que je suis comme... Ah, ah, ah! » Deuxième téléphone, comme moi, c'est TikTok. Deux téléphones pour les algorithmes? J'ai un téléphone pour la nuit. Non, mais pour écouter des SMRs. Un téléphone à porn? Non, c'est pour les SMRs pour que je puisse brancher mon téléphone. Puis là, j'écoute mes SMRs pour m'endormir sur mon autre téléphone, mais j'ai aussi un autre TikTok. Ça, ce TikTok-là, c'est dégueulasse. C'est pas des affaires que j'ai envie d'écouter. J'ai pas envie de l'écouter, mais je peux aller là pour écouter mes autres affaires. Tu comprends? Tu peux avoir deux comptes, OK? C'est pas contre la loi. J'ai tellement de questions. Super bel job, mais ce 3-là peut devenir un 8 avec genre... Réponds à mes questions dans la version 2. Je veux juste prendre le temps de plugger quelque chose. Ben oui, vas-y. Yes! La caméra, quelle, celle-là? Elle là! OK, hey, allô! Si jamais vous êtes de l'Estrie, genre Graham, Bay, Farnham, Coandville, Gab Achambeau, moi et Seb Russell, on part. On a des soirées qui s'appellent Drôles en Estrie. Drôles en Estrie. Est-ce que tu as encore ta montre des animaux? Ah oui, je suis allée au zoo de Granby quand je suis allée faire Drôles en Estrie et tu peux acheter un petit bracelet avec des animaux et c'est aussi une carte de crédit pour enfants que tu peux scanner pour acheter du jus. Oui, j'ai plein de faces d'animaux que je peux changer. C'était 10 piastres, mais ils donnent 20 piastres dessus. Puis t'en as-tu une deuxième pour la nuit? Allez suivre Drôles en Estrie si vous êtes du coin, gang! Yeah! Michael Laragui Yes, sir! Belle job, Mikaëlle. Bravo! Là, il a fait ses plugs. Toi, Coco, as-tu des affaires à plugger avant de partir? Ah, bien là, je vais être... Vous, vous avez votre show de drag queen demain. Demain. Puis moi, la semaine prochaine, avec Mona aussi au Club Soudon, on fait le pop-up de Noël, le 13. Ça fait qu'il y a un show complètement de Noël. Ça fait qu'il y a complètement l'opposé du gong show, dans le fond. C'est très Noël, le gong show. Pardon? Ben oui, c'est rassembleur. Une petite clochette. Oui. En quoi? Cadeau, costume, il n'y a rien ici, il n'y a même pas de déco. Écoute, non, mais c'est ça, il y a ce show-là. Sinon, évidemment, j'ai mon TikTok, on a même un gris. Pas tant, OK. Tu veux qu'on passe un tipec en dessous du gris? Fait que t'as ce show-là pour le monde live, sinon t'as-tu un show qui s'en vient ou quoi que ce soit? Festival ou pas de suite? C'est sacré! J'ai des affaires qui s'en viennent, oui, mais je n'ai pas les dates encore, mais si vous allez me suivre, vous allez voir. Mais j'ai vraiment pour vrai des affaires puis c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas pour pas vrai. Mais je vais faire un 30-30 en 2024, mais comme officiellement pour pouvoir lancer le vrai show éventuellement. So, allez checker puis ça s'en vient. Puis je ne veux pas vous dire la personne mais vous allez vraiment aimer ça. C'est qui? Arrête! Tu ne peux pas avoir tous les gossips! Je vais te le dire tantôt. OK. Puis, non, 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 non! Puis là, c'est ça. Fait que plein d'affaires dans ce style-là. J'ai un EP sur Spotify. Pour vrai, personne n'a écouté. Fait que moi, je vais le plug. J'aimerais ça être dans le Spotify rap l'année prochaine, OK? Parfait. Oui, ceux qui ne savent pas, la lampe. Arrête. Pas vrai. C'est à vous de juger. En écoutant les chansons. Même si vous arrêtez à la moitié de chemin, ça compte comme une écoute, OK? Combien d'écoutes t'as eu, coudonc? On dirait que t'as... Bien, je ne sais pas. Pas beaucoup. Non, mais je l'ai juste... J'ai mis un EP, ce n'est pas de vrai. Je n'ai vraiment pas fait de promo, mais là, j'en... Finalement, je l'ai... Je le trouve bon, finalement. Au début, je ne l'assumais pas. Mais là, je la... As-tu un nom de rappers? Oui, c'est Slim Shediac. Cocobéli-vous, tout le monde! Yeah! Cocobéli-vous! Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci principalement aux gens qui nous suivent sur Patreon. Et si vous n'étiez pas sur Patreon, vous n'êtes pas au courant de toutes les affaires, le fun. Oui, c'est que c'est en allait avec ça, les deux. Bien, c'est parfait parce qu'il y a les deux, sur le Patreon. Des affaires et des avantages, donc pouvoir acheter des billets pour assister au gang show en live au bordel. Et dans les événements spéciaux, vous avez accès en priorité à la billetterie. Fait que ça vaut vraiment la peine. Les billets, ils partent tellement vite. Fait que c'est ça, là. Faut-il t'abonner si tu veux le voir en live. Puis c'est une sale expérience en live. Bien, je n'ai jamais vécu dans le public. J'ai juste vécu ça à des jeux. Peut-être que c'est vraiment plate dans le public. Hé, merci de vous abonner sur YouTube et de l'écouter sur YouTube. On vous aime vraiment. Si même t'as bâti tous tes business. Oui, je suis un très bon barqueteux, là. Au bordel, c'est la colisse de marde. Le jockey, c'est à chier. Mais mon spectacle à moi, c'est très bon. CharlesDeschamps.com ou Tita.ca Fait que ça ne marchera pas. Non, sérieusement, merci à tout le monde de nous suivre sur Patreon. Vous êtes fucking cool. C'est grâce à vous autres qu'on a réussi à payer les humoristes, tout le monde. C'est un show qui coûte au moins une couple de pièces à produire. C'est assez cher. C'est ça, justement, par les contributions que vous donnez. Vous nous aidez beaucoup à payer tout le monde. On l'apprécie énormément. Bien, c'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501